Comment Jésus revient ? Je vais aborder les événements successifs du retour de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on introduise un petit peu cette réflexion autour de comment Jésus va revenir par ce texte que l'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 57. « Voici, je vous dis, un mystère. » L'apôtre Paul démarre bien en disant « Ce que je vais vous dire, c'est déjà mystérieux. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Alors, les trompettes font référence aux trompettes de l'Apocalypse. Vous savez qu'il y a sept trompettes qui vont annoncer le retour de Jésus-Christ. La trompette sonnera « Les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. » Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Le corps corruptible, vous savez que le péché nous corrompt, nous transforme, nous change, nous dénature. Par exemple, quand la rouille vient corrompre un véhicule, il rend le véhicule inutilisable ou en difficulté. Je vous mets au défi de rouler avec un véhicule rouillé sur l'autoroute. Vous risquez d'avoir des problèmes. Eh bien, en fait, c'est ça. La corruptibilité, c'est que notre corps est altéré par le péché. Et donc, quand Jésus-Christ reviendra, notre corps sera transformé et nous serons revêtus d'incorruptibilité. C'est-à-dire que le péché n'aura plus d'emprise dans notre vie. Ok ? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire « Amen » à ça ? Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, quand ça, ça sera accompli, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Mort, la mort a été engloutie dans la victoire de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que je peux avoir un grand « Amen » pour ça ? « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? » Il faut les proclamer ces versets-là. « L'aiguille de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donnent la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça, c'est un verset plein d'espérance. Et quand on lit 1 Corinthiens 15, qui nous parle justement du retour de Jésus-Christ, on se rend compte qu'au moment où Jésus-Christ va revenir, pour tous les chrétiens, « Ça y est, c'est l'accomplissement, l'aboutissement. » Tout démarre en un clin d'œil, l'Église est enlevée. Et on va commencer avec une lecture, on va remettre la lumière verte, et on va lire 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, Ouf, Jésus-Christ ne va pas nous oublier. Nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous le serons toujours avec le Seigneur. » Comme je vous dis que c'est un message d'espérance, c'est ça notre espérance. En fait, finalement, pour nous, ici, c'est l'achèvement de notre course. Pendant des années, peut-être, on a lutté pour notre sanctification, on a travaillé en collaboration avec le Saint-Esprit à notre sanctification, et on a travaillé à avoir une vie de prière de qualité, une lecture de la Bible, on a été assidus à l'Église, et on a été actifs, et on est là en train de faire beaucoup d'efforts, parce que la discipline, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même quelque chose qui est prenant, et qui nécessite un peu de consécration. Et puis, on nous pose la question, « Mais pourquoi tu fais tout ça ? » On fait tout ça pour ça. Nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, Jésus-Christ revient. Alors, il ne pose pas le pied sur terre. Jésus-Christ revient sur les nuées, et l'Église va le rejoindre dans les nuées. Oh, ça va être glorieux, ça va être magnifique. Est-ce qu'on pourrait afficher la diapo suivante ? Et donc là, vous allez voir apparaître, on appelle ça une frise chronologique, pour ceux qui font de l'histoire, c'est une frise chronologique, où je vais essayer de résumer les choses point par point. Donc, on a l'enlèvement de l'Église, et le premier événement qui nous est relaté à propos de l'enlèvement de l'Église, c'est le tribunal de Christ. Ok, vous êtes avec moi, tout va bien, je ne vous ai pas encore perdu. Le tribunal de Christ, c'est quoi ? On lit ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce tribunal. Le tribunal de Christ, finalement, c'est quand on va comparaître devant Jésus-Christ. Toutes nos œuvres seront analysées. Notre salut ne sera pas remis en question, parce que Jésus ne se répond pas de ce qu'il a donné. S'il t'a donné le salut, si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme maître, à ce moment-là, ça ne sera pas remis en question. Seulement, on va parcourir qu'est-ce que tu as fait de toutes ces choses que Dieu t'a données ? Qu'est-ce que tu as fait de toutes les richesses qu'il a partagées avec toi ? Qu'est-ce que tu as fait des dons, des talents que tu as reçus, des capacités ? Qu'est-ce que tu as fait du temps que tu avais entre les mains ? Qu'est-ce que tu as fait avec tes enfants ? Qu'est-ce que tu as fait avec ton travail ? Qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que Dieu t'a donné ? Toutes ces choses-là, elles seront passées au crible. Et la Bible nous dit qu'on obtiendra des récompenses en fonction du bien que l'on a fait, de la charité que l'on aura opérée. Et nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Toute notre œuvre passera peut-être sur un écran, je ne sais pas comment ça va se passer, mais toute notre œuvre sera passée au crible. On aura peut-être des comptes à rendre aussi. Et puis, on sera récompensés et tout ce qu'on a fait de mauvais, tous les péchés, tout ça, ça sera oublié. Ça sera oublié. Et à ce moment-là, on sera revêtu de l'incorruptibilité, de l'immortalité que Jésus a promis. Juste après ce tribunal, a priori, normalement, si j'ai bon dans ma chronologie, encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas aussi évident que ça, mais a priori, c'est comme ça que ça va se passer. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19. Nous allons vivre un repas de noces avec notre sauveur. Je vais le reformuler. On va manger un bon conlobo, un bon rougail saucisse, une bonne tartiflette, un bon méchoui, du fromage, du bon vin, toutes ces belles choses, toutes ces bonnes choses, on va les partager pendant un repas, pendant sept ans. Ah, tout de suite, il y a plus de Amen, là. La Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il est descendu sur terre, il s'est dépouillé de son humanité et il a vécu notre condition d'homme. Il a pris notre partage, il a pris nos souffrances, il a pris nos tentations, il a pris nos douleurs et il a vécu une vie d'homme comme vous et moi. Parce que là, vous êtes OK avec moi. Quand Jésus-Christ viendra rechercher son église et que nous serons en train de célébrer les noces de l'agneau, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est nous, l'église, nous qui sommes sauvés, nous qui sommes chrétiens, nous serons au partage des bénédictions de Jésus-Christ. Nous serons héritiers, co-héritiers de Jésus-Christ et nous bénéficierons enfin de la plénitude de ce que Jésus-Christ nous a promis en héritage. Nous serons enfin réunis avec Jésus-Christ. Nous serons enfin unis avec Jésus-Christ, non pas dans la douleur de notre humanité, mais dans une grâce et une félicité extraordinaires. Seulement, il y a un pendant. Pendant ces sept ans, il va se passer quelque chose sur terre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la prière de l'église, l'intercession de l'église, l'église, l'esprit qui est sur l'église retient le déchaînement de l'antéchrist. Mais quand l'église sera enlevée, plus rien ne pourra empêcher ce déchaînement. Et la Bible fait mention que de deux périodes de trois ans et demi, et donc pendant ces trois ans et demi, dans un premier temps sur terre, eh bien Dieu va manifester sa colère. Vous allez me dire, comment Paul, toi qui prêches un Dieu d'amour, comment Dieu peut manifester sa colère ? J'aimerais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, la colère de Dieu est mise en suspens par la grâce que Jésus-Christ a manifestée, a permis à la croix. Et la colère de Dieu, Dieu est en train de patienter. et quand l'église sera enlevée, alors Dieu va commencer à appliquer son jugement, sa condamnation, parce que Dieu est un Dieu juste. Et donc il va commencer à juger son peuple. Le peuple juif va commencer à être traité durement parce qu'ils ont refusé le Messie, parce qu'ils ont refusé de reconnaître Christ comme étant le Messie. Et pendant ce temps, l'antéchrist va gouverner, on va dire, le monde, mais il va apporter un semblant de paix. Ça va être très surprenant comme période parce qu'on va se dire, on est enfin débarrassé des chrétiens, tout d'un coup, tout va mieux. Et puis, l'antéchrist va commencer à rétablir un petit peu Israël où il va rétablir les sacrifices. Bref, il va faire comme si tout allait bien. Puis au bout de trois ans et demi, il y a une fracture. Et on rentre dans ce qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation, c'est une période de souffrance qui va durer trois ans et demi. Matthieu, enfin, c'est Jésus-Christ qui, et c'est l'évangile de Matthieu qui nous rapporte les dires de Jésus. Il nous est dit qu'il n'y a jamais eu autant de souffrance sur terre que pendant cette période. Il n'y aura pas, il n'y aura jamais eu autant de souffrance sur terre. Pendant cette période-là, la Bible nous dit qu'il sera possible éventuellement de pouvoir se racheter, de pouvoir accéder néanmoins au salut. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas au prix du sang de Jésus-Christ à la croix, mais ce sera au prix de son propre sang. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je sais que plusieurs disent si je rate le premier vol, ce n'est pas grave. j'aurai qu'à payer le prix moi-même et puis je pourrai te sauver. Peut-être que quelqu'un nous regarde sur Internet et se dit ça. Il est en train de regarder le culte, soit en direct, soit en rediffusion. Il est en train de se dire « Ça va, si je rate le premier vol, j'ai une deuxième chance. » Oui, peut-être que tu as une deuxième chance. Mais j'aimerais juste t'avertir, te dire que la souffrance que tu vas vivre, la torture que tu vas vivre sera insupportable. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Je ne le souhaite à personne. Alors j'aimerais t'inviter, toi qui penses que tu auras une seconde chance. Oui, effectivement, la Bible parle d'une seconde chance, mais tu vas devoir payer un prix extrêmement fort. La porte est ouverte encore aujourd'hui, la grâce est encore accessible aujourd'hui. Ne rate pas cette porte-là. Ne rate pas ce premier voyage. Ne pense pas que tu vas avoir une deuxième chance pendant la grande tribulation. C'est un mensonge. Tu vas souffrir terriblement et ça serait dommage. Alors qu'aujourd'hui, j'allais dire, c'est presque simple comme une prière. Pourquoi vouloir tant souffrir alors que c'est aussi facile ? Après ces sept ans, Jésus revient avec l'Église. Jésus revient avec l'Église et ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Zacharie, chapitre 14, verset 4. L'Église va revenir régner sur terre avec Jésus-Christ. Et elle est là, ton espérance. Toi, peut-être, qui vis une injustice aujourd'hui. Toi, qui aujourd'hui est chrétien, qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Et tu dis, ce monde est injuste, tu as raison. Ce monde est injuste. Et il arrivera un temps où l'Église va revenir avec Jésus-Christ et la justice de Dieu fera loi sur terre. Seulement, ça ne se fera pas, j'allais dire, sans difficulté. Alors si, ça sera probablement très facile. Mais la Bible fait mention quand même d'une bataille qui s'appelle la bataille d'Armageddon. Alors, j'ai mis juste les deux passages. Apocalypse 16, Apocalypse 17. Je vous invite à les relire chez vous. et à essayer de comprendre ce qui va se passer. Mais Jésus-Christ, avec les anges, avec son armée, avec l'Église, va livrer une bataille pour faire quoi ? Pour prendre Satan, l'enfermer en prison. Et vous savez que quand Satan sera enfermé, il y a ce qu'on appelle le millénium qui va être instauré. Alors, le millénium, c'est une période surprenante. Encore une fois, ne soyez pas surpris. Sur Internet, vous allez lire plein de choses à propos du millénium. Il y a certains chrétiens qui croient au millénium. Certains disent, en fait, l'Église sera enlevée après le millénium. Certains disent que l'Église sera enlevée avant le millénium. Certains disent que le millénium a déjà commencé à partir du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Bref, tout le monde n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas grave parce que c'est une période de mille ans. En tout cas, c'est ce que moi, je crois, c'est ce que les assemblées de Dieu croient. C'est une période de mille ans où l'Église vient régner sur terre avec Jésus-Christ. Pendant ces mille ans, Satan est lié. La justice de Dieu fait loi sur terre. Et nous, qui avons été sauvés, qui avons été enlevés pour la première fois, nous serons les administrateurs de cette gouvernance que nous serons là pour appliquer. Nous serons des souverains sacrificateurs, c'est-à-dire ceux en charge d'appliquer la loi de Dieu. Ceux pendant mille ans. Et c'est une période où il y aura une paix, j'allais dire une paix relative. Une période de paix puisqu'il n'y aura pas le tourment de Satan parce que l'adversaire de nos âmes sera lié. Alors, il y aura une paix relative sur terre. Il y aura encore des personnes qui pêcheront. Il y aura encore des personnes qui mourront. Il y aura encore un peu de souffrance, un peu de maladie. Mais la Bible nous fait part d'un caractère exceptionnel de ces choses-là. Mais ce sera une période où Jésus-Christ renuera et les nations se tourneront vers Israël parce que le trône de Jésus-Christ sera en Israël. Et les nations se tourneront vers Jérusalem pour aller chercher un conseil, pour aller chercher quelque chose. Et c'est un temps extraordinaire où l'Église sera là en train de régner. Et les peuples se tourneront vers Jésus-Christ. On arrive au bout de ces mille ans et là, quelque chose de surprenant va se passer. Jésus-Christ va libérer Satan pour une dernière révolte, une dernière tentation. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Apocalypse 20, verset 7. Et là, vous vous dites, mais pourquoi ils ont fait ça ? C'est vrai que des fois, on lit des choses, on dit, mais pourquoi tu as délivré Satan ? Il était en prison. Pourquoi est-ce que Jésus va délivrer Satan ? C'est une question légitime. Mais la période des mille ans que l'on va vivre sera telle que beaucoup de nations vont se tourner vers eux, beaucoup de personnes vont se tourner vers Jésus. On va dire que les personnes qui seront restées, qui auront réussi à traverser la tribulation malgré tout, qui auront réussi à traverser ces temps troubles, qui auront vécu les mille ans, beaucoup vont se tourner vers Jésus. Seulement, Jésus, je crois qu'il est attaché à quelque chose de très important pour l'humanité. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et donc, Satan va être relâché pour une dernière tentation afin que l'humanité puisse se positionner, soit de suivre Jésus-Christ par amour, soit de suivre Satan. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va relâcher Satan, c'est pour que les libres arbitres soient disponibles, soient exercés encore une fois. Et à ce moment-là, une fois que ce libre arbitre sera exercé pour les nations, alors viendra le jugement dernier. Ce jugement-là, c'est le tribunal de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ va remettre les clés du royaume à Dieu, au Père. On peut afficher le verset peut-être ? 1 Corinthiens 15, 24, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. C'est le jugement dernier. Et à ce moment-là, simplement, Dieu va regarder est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton maître ? Le salut ne sera pas remis en question. Le salut a été acquis à l'enlèvement. On a été revêtu d'incorruptibilité, d'immortalité. Et à ce moment-là, rien n'est remis en question. Tout ce qu'on va regarder, c'est est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur ? Est-ce que tu as fait de Jésus-Christ le maître de ta vie ? Est-ce que tu as cherché à le suivre, à marcher à sa suite ? C'est ce qui va être regardé à ce moment-là. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir une séparation. Il va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre et il va y placer ceux qui auront choisi Jésus-Christ. Et il va envoyer dans les temps de feu éternel Satan, ses démons et tous ceux qui auront refusé d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme maître. C'est quand même compliqué de prêcher l'eschatologie. C'est quand même compliqué de parler de la fin du monde. Effectivement, la fin des temps n'est pas une prédication que l'on aime faire. Parce qu'elle appuie le fait qu'il y a le paradis et qu'il y a l'enfer. On ne devrait pas parler de la fin du monde à des incroyants. L'eschatologie, ça concerne vous qui êtes chrétien, qui avez accepté Jésus-Christ. Ça vous concerne vous, ça vous parle à vous parce que ça vous permet à vous de rentrer dans cette mission que Jésus nous a donnée. Mais à vous qui nous suivez peut-être pour la première fois, qui êtes curieux de la vie en Jésus-Christ, qui est curieux de la foi chrétienne, ce message-là de l'eschatologie ne vous est pas concerné parce que le problème c'est que ça met en avant un choix binaire. Soit c'est la carotte, soit c'est le bâton. Accepte Jésus-Christ et tu vas au paradis. Refuse Jésus-Christ et tu vas en enfer. Et Jésus-Christ n'a jamais voulu que notre choix se base sur la peur d'aller en enfer. Jésus-Christ souhaite que tu l'acceptes comme sauveur et comme maître. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut te transformer aujourd'hui. Parce qu'il veut ton bien aujourd'hui. Parce qu'il a envie que tu sois avec lui aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501